Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque week-end consacrée à l'analyse des marchés, différentes matières premières de la paire euro-dollar et puis des opportunités de trading, en tout cas celles qui restent. Ça a encore été une semaine à foison par rapport à tout ce qu'on a pu montrer et tout ce dont on a pu parler déjà les semaines précédentes. Évidemment, il y a tout un tas de valeurs qui explosent, également beaucoup de valeurs qui sont partagées au sein de l'académie des graphes. Dans cette vidéo, le week-end, j'essaie de vous faire une synthèse, mais bien évidemment, je ne peux pas tout voir et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une action dans cette vidéo que ce n'est pas intéressant, bien au contraire, je fais juste une sélection de ce qui me paraît être intéressant d'un point de vue pédagogique et également ce qui m'a été demandé et également le suivi des différents titres que l'on suit déjà depuis un petit moment. Donc, l'idée là, ça va être de se dire maintenant jusqu'où également on peut aller, mais bon, pas de prédire, pas de deviner. Je veux dire jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Bien entendu, à un moment donné, on se dit bien qu'avec une hausse comme ceci ascensionnelle qui devient même exponentielle, pardon, avec tout un tas de gaps haussiers, on peut se dire qu'à un moment donné, il y aura un retour de bâton et que bien évidemment, il faudra s'attendre à des journées un petit peu plus volatiles avec des chandeliers rouges comme on avait pu en avoir ici. Donc ça, c'est le retour de bâton auquel il faut faire attention, il faut garder en tête. Mais maintenant, jusqu'à preuve du contraire, il faut éviter de trop l'anticiper, bien entendu, puisque on se met à contre-tendance. Donc après, c'est toujours pareil, trouver le juste milieu entre se protéger avec des liquidités ou du BX4 et continuer à faire des achats, bien entendu. Mais jouer la baisse pour jouer la baisse actuellement, clairement, c'est du contre-marché. Il faut faire attention, le marché a envie de croire à ce qu'il a envie de croire. Et donc pour le moment, il faut éviter d'aller contre lui et attendre tout simplement le signal. Je vous annonce un énorme indicateur. Il y avait certaines personnes qui l'avaient commenté. La barbe ne va pas durer. Donc je l'ai gardée justement pour faire en sorte que les marchés continuent de monter. Mais maintenant, il va falloir passer à la coupe. Donc malheureusement, ça risque en effet de faire mal au marché. Donc faites très attention par rapport à cet indicateur avancé. Donc sinon, trêve de plaisanterie. Au niveau du CAC 40, pour moi, je veux dire, tant qu'on va conserver les 5 430 points, ça reste positif. Donc on a un gap. 5 430, 5 450 points, c'est le niveau. Tant qu'on conserve ça, ça reste positif. Est-ce que le CAC veut se payer le luxe ? Justement, le luxe est en hausse exponentielle énorme. Là aussi, à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton. C'est impossible de prédire quand et il ne faut pas justement le prédire. Mais voilà, on sait que ça va arriver à un moment donné ou à un autre. Donc il faut le garder dans un coin de votre tête. Évitez de vous surexposer maintenant justement. Donc on profite encore en effet des dernières actions qui restent justement haussières, des cassures, des bonnes constructions qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, il faut garder une certaine prudence, que ce soit dans les tailles de position, que ce soit dans la conservation de certaines parts de liquidités par exemple. Donc au niveau du CAC 40, jusqu'où on peut aller ? Potentiellement, est-ce qu'on va se payer le luxe d'aller chercher jusqu'au 5 540 ? Voilà, j'en sais rien. Et on va éviter de l'anticiper. Là, on a un mini blocage sur les 5 480. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, le gros morceau, il est 5 430, 5 450. Tant qu'on est au-dessus, pas de consolidation à anticiper. Ça reste haussier. Mais voilà, avec cette réserve de prudence qu'il faut conserver de toute façon inhérente à l'actualité pour le moment. Quand on regarde au niveau du Nasdaq, si j'arrive à le retrouver dans la liste, un petit peu fatigué, c'est exactement la même chose. Jusqu'où on peut aller ? Éventuellement, on peut se payer le luxe d'aller refermer ce gap ou au contraire d'échouer à le refermer, ce qui serait un petit signal de faiblesse. Au sinon, c'est exactement la même chose que sur le CAC 40. On a des gaps haussiers. Ici, sur la zone des 7 400, donc tant que c'est au-dessus, ça reste positif. Là aussi, à un moment donné, il y aura un retour de bâton. Il y aura des prises de profit. C'est bien normal. Pour le moment, tout le monde voit la vie en rose, donc il ne faut pas se battre contre le marché. Maintenant, je pense qu'il faut réfléchir également entre le potentiel de gains restants et le risque de perte. Donc, sur la plupart de vos positions, c'est comme ça que vous devez réfléchir et justement vous demander est-ce que le géant vaut la chandelle de justement se surexposer pour essayer de grappiller encore 1 ou 2% alors que potentiellement vous avez un risque de 4 ou 5%. Donc, ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Donc, de réduire justement la partie de votre risque et ne pas hésiter quand vous avez des signaux, en attendant les signaux de votre plan, à bien exercer votre plan. C'est ça qui sera le plus important. Ce n'est pas dans la hausse qu'on reconnaît les mecs performants, etc. C'est quand ça baisse, la capacité justement de perdre moins que le marché. C'est ça surtout qui est important. Donc, voilà, pas grand-chose à se dire là-dessus. Au niveau du Brent, on est en train de taper la résistance. Passera, passera pas. C'est ça la question. Donc, cette zone des 70, 71 dollars. Donc, là aussi, on arrive sur résistance. Donc, on voit que ce soit le Brent, que ce soit les indices. Là, on commence à arriver sur des niveaux de résistance. Donc, passera, passera pas. On est en mode entre guillemets un peu euphorique. Donc, tout est possible. Mais c'est là justement où je dirais qu'il faut être prudent. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Au niveau platinium, je ne sais pas. Platinium, hop, vous voyez une oblique baissière, donc de très long terme. Et là, on l'a cassé à la hausse. Donc, on a également cette fin d'hémorragie qui se met en place sur la platine. Au niveau de l'or, on a une construction plutôt neutre dans une tendance qui est haussière. Donc, dans un triangle, vous le voyez. Et pour l'instant, on continue de tenir la zone des 1280 dollars. Donc, au-dessus, c'est toujours positif. Même si on l'a cassé à la baisse, je considère au-dessus des 1260 dollars que l'or, ça reste quand même globalement positif. À titre perso, pour l'instant, je reste toujours en attente. Je laisse consolider avant potentiellement d'avoir un signal et de commencer à renforcer à nouveau mes minières. Donc, au niveau de l'euro-dollar, pas le sucre. Donc, du coup, hop, je repasse un petit peu mes graphiques qui se sont décalés. Et l'euro-dollar, toujours ce biseau descendant, toujours sur le bas du biseau pour le moment, mais ça ne veut pas lâcher par le bas, pour le moment en tout cas. Et on sent que ça résiste plutôt pas mal. Donc, j'ai plutôt tendance, pour le moment, même si c'est neutre et que donc, forcément, il n'y a pas de scénario à privilégier, j'aurais quand même plutôt tendance à me dire que, pour moi, c'est plutôt favorable à une remontée de l'euro. Bien évidemment, c'est le dépassement du niveau des 1,14, 1,15 qui donnera réellement le déclenchement de la suite des opérations et la cassure, justement, qui relancera la hausse sur la paire euro-dollar. Pour le moment, on reste dans le biseau, donc ça reste neutre et ça va certainement encore tergiverser un petit peu. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les indices. Donc, sans plus tarder, on passe aux différentes actions. Donc, essentiellement, cette semaine, je fais plutôt du suivi et on va voir là qu'est-ce qu'il nous reste un petit peu. Donc, AST déjà, AST Group, c'est cette oblique baissière qui nous intéresse. Tant qu'on ne la casse pas à la hausse, on ne peut pas parler de tentative de retournement. Donc là, on a fait des tentatives de rebond. Pour l'instant, elle va en échec. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'à un moment donné, on tienne ici une zone de support et on relance une tentative de rebond et que cette fois-ci, ça passe. Et là, on aura un signal de retournement sur AST Group. A B Science, c'est pareil. On a une petite spéculation qui peut prendre uniquement si, vous voyez, on arrive à déborder cette oblique baissière. Donc là, on a une bonne congestion. Maintenant, il faut mettre du volume et il faut casser ça. Et là, on aura un signal spéculatif sur cette valeur-là. Air France, on en était parlé la semaine dernière. On s'était dit que sur le dépassement des 10-20, on aurait certainement un rebond. Donc, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc, c'est ça qu'il faudra observer, la continuation de ce rebond. Au niveau d'Aquell, également, on a eu la continuation du rebond. C'est toujours cette oblique-là qui faudra dépasser à la hausse. Donc, on a des volumes qui sont en train d'arriver. On a une petite conso à plat qui est en train de se faire. Donc là, la semaine prochaine, ça sera la question. Est-ce qu'on va avoir la capacité de casser par le haut ? C'est ça qui va nous intéresser. Et sur Plastivaloir, on a à peu près la même chose. Altis, et donc suite à la news, on a continué la tendance haussière. Donc, pas grand-chose de plus à se dire sur Altis. Donc là, également, c'est positif au-dessus des 2.15, etc. Donc, on continue à surfer. Au niveau d'ArtFak, on a cassé cette oblique haussière. Donc, la décale parce qu'elle n'a pas l'air super probante pour le marché. Là, on voit qu'on est en train de tenir une zone des 2.17, 2.20, en gros. Il y a une zone de gap aussi sur cette zone-là des 2.17, justement. Donc, tant qu'on tient cette zone-là, on reste plutôt positif dans une construction. Bien évidemment, le retournement et le signal acheteur se fait qu'on va casser ça par le haut. Là, pour le moment, on voit qu'éventuellement, ça peut encore durer un petit moment. Donc, Atari, enfin, on a envie de dire, on avait eu un faux signal ici. Là, finalement, paf, on reprend. C'est du volume. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Il y aura peut-être une conso lundi. Alors, pour celles et ceux potentiellement qui ne sont pas rentrés dans le train, cette zone des 33 centimes d'euros peut éventuellement être une zone de support. Et derrière, les gros morceaux, on le voit, déjà, on est revenu sur le niveau des 36 centimes 50. Et derrière, l'autre gros morceau, cette zone des 39 centimes d'euros. Passera, passera pas, ça sera la question pour la semaine prochaine. Mais déjà, un premier bon rebond. Avox, on consolide un petit peu, rien de bien majeur. Il faut laisser construire un petit peu les choses. Blackberry également, on consolide suite aux news. On garde, on conserve le gap. Donc, moi, je pars du principe que c'est toujours positif. En plus, je pense que les analystes devraient commencer à changer un petit peu leur fusil d'épaule et commencer à nouveau à suivre le dossier Blackberry. Et pour ceux qui le suivaient déjà, à certainement devenir un peu plus positif. Budget d'Elecom, ça continue de construire. C'est toujours pareil, ce niveau des 4,20, 4,30 qu'il faudra dépasser. Karma, la construction me plaît plutôt pas mal. Donc, tant qu'on tient, on voit bien de toute façon sur les indicateurs graphes et hauts, c'est bien devenu bleu. On a des pré-signaux qui sont en train d'arriver. Bon bien, ça est en train de cocoter. Donc là, ça est en train de se concocter, pardon, de congestionner. Après, ce qui serait pas mal, ça serait quand même de pouvoir pousser au-dessus des 24 euros. Là, on se mettrait un petit peu plus à l'abri. Au niveau de Celiade également, on est en train de construire. On a fait une bonne semaine. On consolide sur cette fin de semaine. La semaine prochaine, il faudra confirmer un retour vers cette zone-là des 21,50 euros. Ce serait déjà un premier objectif. Et j'ai un autre objectif aux alentours des 22,50 euros. Au niveau de CGG, ça consolide également. Rien de bien majeur à se dire. Clara Nova également, toujours en congestion. On le voit à l'intérieur de son triangle symétrique. C'est la cassure à la hausse qui vous donne le signal avec du volume, évidemment. Plus et Affinité. Donc, dépassement de ces 77 à 80 centimes d'euros. Ce qui nous a bien aidé cette semaine, ça a été la continuité du rebond des banques. Au-delà du luxe. Là, pour moi, il va falloir faire très attention au luxe. Mais les banques, on le voit, ça nous supporte plutôt pas mal. Par contre, on est en train d'arriver sur des niveaux de résistance assez importants. On le voit par exemple sur Crédit Agricole. 11,50, 11,70. C'est une zone de résistance. Il va falloir veiller à ça. Mais bon, globalement, on voit, on a une belle constitution ici. Donc, bon, je veux dire, le marché boursier baissier ou le krach boursier, tout ce que vous voulez, ce n'est pas pour demain. En tout cas, tant que les bancaires vont tenir pour Crédit Agricole cette zone des 10,40€, on a une construction et une congestion ici qui est quand même très intéressante sur les semaines à venir. Cybergun, on en avait parlé la semaine dernière. Bon, il y a une news qui est tombée. Forcément, on met le gap. On est venu chercher une résistance et on est en train de faire le pullback. Alors, la question pour la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on va refermer le gap ou pas ? Et derrière, sur cette fermeture ou non de ce gap, est-ce qu'on va être dans la capacité de tenir cette zone des 15 centimes d'euros, en gros, et de faire un second effet qui se coule ? Si on est dans la capacité de faire un second effet qui se coule, on a potentiellement un retournement qui est en train de se mettre en place sur Cybergun. Donc, c'est à observer. En tout cas, les volumes ne sont pas anodins. Après, il faudra voir, évidemment, si la valeur continue à faire des news qui laissent entendre, justement, qu'on a peut-être une recovery à se mettre sous la dent. Donc, à observer. DBV Technologies. Là, malheureusement, ça a été mon loupé cette semaine. Je m'étais mis une petite alerte. Malheureusement, j'ai été un petit peu en retard. Donc, suite à la news, on est allé chercher le bas. Un petit peu comme ce qu'avait fait Genfit. Et puis, paf, on a fait la remontada derrière en cours de journée. Et là, du coup, on s'est remis plutôt pas mal. On a une oblique baissière. Alors, elle remonte ici. Et là, toute la question, la semaine prochaine, ça sera de la tester, de la casser à la hausse. Et si on la casse à la hausse, éventuellement, on pourrait rallier les 20 euros dans un premier temps et avoir un petit peu plus, justement, de côté positif sur la valeur. Donc, qui validerait une tentative de retournement à la hausse. Dirichbourg, c'est toujours plutôt neutre à l'intérieur de cette figure. Mais pour moi, ça se comporte plutôt bien. Maintenant, il faudrait un petit peu augmenter les volumes et dépasser les 4 euros. Ça, réellement, ça vous donnerait un bon petit signal. Equinops, ça consolide tranquillement. On laisse faire. Pas grand-chose de plus à se dire. EnerTime également. C'est en train de consolider sur la grosse zone ici de support entre les 1,50 et les 1,57 qu'on est déjà en train de toucher. Donc, il faut laisser faire. Ça tricote. Au niveau d'Angie, on a un bon petit signal déjà. Donc, on avait ce triangle-là. On a cassé. On est en train d'effectuer le pullback. Ça a l'air de tenir pour le moment. Donc, éventuellement, une relance sur Angie qui devra passer par le dépassement de ces 13,60 euros. Au niveau des Erammé également. On en avait parlé la semaine dernière. Cette oblique baissière. Donc, on a fini par casser à la hausse des volumes qui sont revenus. Éventuellement, là aussi, à observer un pullback. Ça sera très intéressant. Là, enfin, moi, franchement, là, clairement, il y a tout qui explose, etc. Mais c'est le fruit également de toute la préparation et de toutes les études et les analyses qui ont été faites depuis des semaines maintenant, si vous suivez ces vidéos. Et là, également, ça va être la même chose. C'est-à-dire que là, on a pas mal de valeurs qui ont bien progressé. Ce qui va devenir le plus intéressant maintenant, c'est d'analyser les configurations, les congestions. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je m'éclate dans ça, clairement, plus que dans les explosions. C'est vraiment d'analyser les constructions derrière. C'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est ça aussi qui fait travailler votre patience. Donc, je pense que là, les prochaines semaines vont être très importantes d'un point de vue temporisation et travail de la patience. C'est quelque chose de très important pour la suite. Erytech, Pharma. Et j'ai redessiné un petit peu mon biseau descendant. Donc, on est revenu chercher le haut, on est en résistance. Donc, on continue de travailler cette figure, évidemment. C'est le break à la hausse qui va nous déclencher un signal. Global Eco Power, ça consolide également, plutôt tranquillement. Si on arrive à redépasser cette zone des 2,30€, on peut se relancer. Sinon, je laisse construire pour le moment. C'est un dossier que je trouve assez intéressant. Groupe SFPI, également, dossier intéressant. On en avait déjà parlé ces semaines précédentes. Il y a eu du volume. Alors, c'est du hors marché. Et derrière, on est en train de travailler, vous le voyez, cette oblique baissière. Donc, cassera, cassera pas la semaine prochaine. Ce sera ce qu'il faudra identifier. Si ça casse par le haut, on va pouvoir rallier les 2,60€ éventuellement. Mais en tout cas, on a une bonne construction d'inversion sur groupe SFPI, en tout cas de fin d'hémorragie. Fin d'hémorragie éventuelle, également, sur All Out Group. Alors là, c'est un peu plus tiré par les cheveux, c'est un peu plus anticipé, on le voit. Il n'y a pas grand-chose au niveau des indicateurs. C'est juste un rebond technique qui, éventuellement, avec les volumes du jour, serait en train de se déclencher. Ce rebond technique, à mon avis, il aura du mal à passer cette zone entre les 7,80€ et 8€. Et derrière, une fois qu'on butera sur cette zone, alors, sauf news exceptionnelle, bien entendu. Et derrière, justement, la congestion, c'est ce qui pourra intéresser peut-être les investisseurs un peu plus moyen terme sur la confirmation de cette fin d'hémorragie. Donc là aussi, il y a un rebond et derrière, une construction à observer. Inside Secure continue son petit bonhomme de chemin. On est en train de consolider, ça tient plutôt bien. Je n'ai pas grand-chose de plus là-dessus à se dire. C'est un bon dossier, etc. Integragène, j'ai pris une position cette semaine parce que, si je nettoie un petit peu le graphique, vous le voyez, hop. On va nettoyer ça. On est dans un triangle symétrique. Alors, il y a du volume de temps en temps, mais sinon, ce n'est pas non plus la folie. Par contre, vous le voyez, au niveau des indicateurs GraphCO, on est en train de commencer à bleuter, donc de commencer à valider un retournement. Bien évidemment, il faudra casser par l'eau cette oblique baissière pour le confirmer. Éventuellement, si on est un petit peu gourmand, on peut revoir dans un premier temps un retour sur les 1,50€. Évidemment, s'il y a une news ou des choses assez appréciables. On peut éventuellement viser un retour sur les 1,80€. Évidemment, ça casse par le bas. Scénario caduque. Morel et Prom, ça continue d'être plutôt faible. De toute manière, sous les 3,80€, on voit bien que ça sera compliqué. Là également, ça semble un petit peu compliqué. Donc, je laisse faire pour le moment. Éventuellement, un rebond, une nouvelle tentative, mais c'est clairement les 3,80€, 3,84€ si on veut être un peu plus précis, qui seront un déclencheur. Nanobiotics, on en avait parlé la semaine dernière. C'était déjà bien revenu et on était bien revenu ici sur la zone de support. Et puis derrière, on a eu pas mal de news cette semaine, dont une hier justement, qui nous a permis de créer ce gros gap ici. Alors, j'ai vendu ma position puisqu'on est arrivé directement sur mon objectif dès l'ouverture. Donc, j'ai vendu ma position quelques minutes après l'ouverture. Donc, derrière, après, ça ne remet pas en doute le fait qu'à plus moyen terme, ça va devenir franchement intéressant. Mais derrière, je préfère prendre ce qu'il y a à prendre parce que je respecte mon plan qui était court terme à la base. Et donc, derrière, éventuellement, selon la construction, je prendrai une autre position, cette fois-ci avec un plan plus moyen terme. Donc, toujours bien réfléchir à vos plans court terme, moyen terme et les respecter. C'est ça surtout qui est le plus important. Nexan, 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 c'est toujours l'Arlésienne, le dépassement des 29,70€. Là, on commence à toucher au but éventuellement la semaine prochaine, c'est ce qu'on va valider, donc à observer. Nikox a continué à bien consolider dans un double biseau descendant à l'intérieur l'un de l'autre. Ce qu'on observera la semaine prochaine éventuellement, c'est un débordement des 5,80€ et une confirmation au-dessus des 6€. Nokia, on a eu le rebond suite à cette petite purge ici. Toute la question, là, c'est la capacité du titre de refranchir cette zone des 5,30€, 5,35€. Ça serait bien, évidemment, mais potentiellement, on sent que c'est un petit peu compliqué, là. On co-designe. Là, on construit aussi dans un triangle symétrique. Alors, vous voyez, le titre est assez volatile parce qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte dans votre plan. Maintenant, je continue à rester positif sur le dossier et graphiquement parlant, le débordement des 8,20€, c'est ça réellement qui va nous intéresser pour la suite des opérations. En texte groupe, là, on a déjà effectué le breakout. On est en train de consolider tant qu'on est au-dessus. Donc, je pense que là, la poursuite haussière devrait se valider. Et je suis actionnaire, bien entendu, je vous invite, de toute façon, les titres sur lesquels je suis actionnaire ou pas, en toute transparence, je vous les donne tous les jours dans ma liste GraphCO que je publie sur mon site graphceobourse.fr. Pour celles et ceux qui découvrent la vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site graphceobourse.fr, vous saurez exactement ce que j'ai en portefeuille ou pas. Orange, là aussi, ça, par contre, j'ai en portefeuille long terme. Et donc, hop, la semaine dernière, on s'était dit, on va aller chercher ici. On est en train d'y aller. Donc là, certainement qu'on consolidera un petit peu parce qu'il faudra reprendre le souffle depuis les 13,20€. Mais globalement, on est en train de mettre sous pression la résistance. Pourquoi pas un breakout ? En tout cas, on a un joli dividende. On n'est pas loin du breakout. Bon, c'est quand même plutôt confortable. Au niveau de plastivaloir. Donc là, on a eu le breakout. On a le pullback. Donc, c'est plutôt intéressant là aussi. Maintenant, il faudra confirmer la semaine prochaine. Mais on voit que le secteur automobile en profite à plein, évidemment, du flou artistique qu'il y a sur le commerce. La guerre commerciale, évidemment, on entretient le flou parce que le marché, évidemment, dès qu'il y aura la nouvelle et que ça sera signé, il y aura fort à parier que le marché va vendre la nouvelle. Mais tant qu'on est sur de la rumeur, c'est impressionnant, mais il a tout compris, Trump. Il sait comment la psychologie fonctionne. Poxel. Donc là, on est en train de consolider. Rien d'anormal. On consolide sur le haut. Pour moi, ça reste très positif. On laisse souffler. Quantum Genomics, ça souffle également. Triangle symétrique. Il faudra le casser à la hausse, évidemment, pour déclencher le prochain signal. Vous cassez à la baisse. On le corrigera un petit peu plus pour refermer ce gap éventuellement. Pour le moment, on est à l'intérieur de la figure. Donc, on est en attente. On est en construction. Au niveau de Renault, on a déjà eu la cassure par le haut. Donc, là aussi, on va certainement continuer de construire, etc. Mais clairement, on est en fin d'hémorragie sur Renault. Au Sanofi, on est en train de consolider. Ça reste positif. Ça reste défensif. Là aussi, c'est une bonne valeur. Fond de portefeuille. Schneider Electric. J'ai fini par mon souvenir. On me l'avait demandé deux semaines durant. Donc, pas grand-chose de plus à se dire sur Schneider Electric que le fait que ça a suivi le marché. Donc, ça a très fortement rebondi. Donc là, clairement, éventuellement aussi, ça aura besoin. On voit qu'on arrive sur une zone de résistance ici. Donc là, cette zone, il y a un gap qui n'a pas été encore refermé. Potentiellement, ça peut être un objectif. Et après, il faudra voir comment ça construit. Comment ça construit. Là, éventuellement, on pourra en parler plus avant. Sanstorion a fini par casser cette zone-là des 1.34, 1.38. Et donc, on se paye le luxe d'aller chercher les 1.50, plus ou moins. Mais clairement, on a des volumes en plus là. Donc, on voit les pics de volume qui est arrivé aujourd'hui. Donc, le dossier est en train de réintéresser. On en avait déjà parlé. À titre personnel, je n'avais pas cru à la cassure des 1.38. Mais donc, du coup, là, si on a une petite conso, une petite construction, je n'y manquerai pas. Donc là, ça va devenir intéressant. Sur Sanstorion, clairement, on a la fin d'hémorragie et le retournement haussier qui est également en train de se mettre en place. Showroom privé. Cette semaine, ça a été plutôt une semaine, on va dire, pépère. Mais le plus important, c'est qu'on est revenu dans cette zone des 2.90 € et on a temporisé dessus. Donc, on n'a pas échoué. On a temporisé dessus. Par contre, la semaine prochaine, ça sera très important de dépasser cette zone des 2.90 €. Et en dépassant cette zone des 2.90 €, on va retenter justement le rebond et le retournement. Et sur dépassement des 3.30 €, on a encore l'occasion d'en reparler, je pense. Mais sur les volumes dépassement des 3.30 €, je pense qu'on pourra reviser cette zone des 3.50 €, 3.60 € déjà dans un premier temps. Et au niveau de ce local, ça a été l'action de la semaine. Donc, on avait vu, ça faisait plusieurs semaines qu'on voyait ce petit triangle ici. Paf ! Il y avait eu le breakout. On avait parlé de la semaine dernière. Et donc, on a eu une continuation du breakout avec littéralement une euphorie mercredi, c'était. Et du coup, là, on est en train d'aller chercher, vous voyez, je l'avais marqué, ce niveau des 63 centimes d'euros. On est même allé chercher un petit peu plus loin. Donc là, il faut laisser l'euphorie se faire. Jusqu'où ça peut monter, on ne sait pas trop. Le marché, en ce moment, a envie de se faire plaisir. Donc, il faut le laisser se faire plaisir. Ce qui nous intéresse derrière, c'est quand ça va consolider et que ça va revenir sur des niveaux. Là, il y a aussi une construction et une conjection, à mon avis, très intéressante qui va se passer sur ce local. Donc, il faudra suivre. Pour le moment, c'est haussier. Rien à dire. Sur dépassement des 63 centimes d'euros, on ira très probablement, par exemple, aller chercher cette zone des 68, 69 centimes d'euros. Et après, on aura l'occasion d'en reparler. Tarket, ça consolide. On voit, on arrive sur une zone de résistance dans la zone des 20 euros. Ça consolide. On laisse construire. Top Ships ne veut pas répondre. C'est quand même... C'est comme ça. C'est la bourse, parfois. On choisit les mauvais chevaux. Donc, le secteur du shipping, il y a quasiment beaucoup d'actions de ce secteur-là qui ont carrément explosé. J'ai choisi Top Ships. Je n'ai pas choisi la bonne. Donc, c'est comme ça. Bon, pour le moment, ça continue de rester construit... De se construire, pardon. On ne casse pas par le bas. Donc, on va dire que pour le moment, mon plan reste encore valide, entre guillemets, même si ça commence à me coûter. Au niveau de cette oblique baissière, c'est toujours la même. C'est celle-ci qu'il faut casser. L'erreur, finalement, c'est l'anticipation. C'est toujours la même chose. Ça sera sur la cassure à la hausse ici. Ça deviendra franchement intéressant que ça donnera un vrai signal. Donc, pour le moment, en anticipation là-dessus, je vous la montre plus pour un retour d'expérience sur ce trade-là. Mais clairement, le signal, il viendra de cette cassure ici. Au niveau total, également, on a bien rebondi cette semaine. Rien à dire. Cette zone des 49 euros, c'est une bonne zone de soutien. Au niveau de Valeo, également, on avait brequé la semaine dernière déjà. Non, c'est lundi qu'on a brequé. Donc, on a fait le gap. Dès lundi, on a brequé ici. Donc, pendant toute la semaine, on a fait de la continuation. On est revenu chercher cette résistance ici que j'avais tracée sur les 30,20 euros. Et on voit, on a fait une mèche haute dessus. Donc, ça, c'est une première zone de résistance. Mais globalement, au-dessus des 28 euros à court terme, on va rester positif. Et enfin, Valourec, fidèle à elle-même, pas fait grand-chose cette semaine, mais a construit. Alors moi, c'est quelque chose de très intéressant. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ça ne fait rien, etc. » et qui deviennent impatientes. Non, je pense que c'est la plus belle qualité. Quand une action construit, ça veut dire que si elle arrive à sortir par l'eau et donc valider son retournement, valider sa hausse, en règle générale, c'est des hausses beaucoup plus purs. On a pu voir ce que c'est capable de faire sur ce local. Donc, quelque part, finalement, plus un titre congestionne, consolide pendant longtemps, plus la sortie va vous donner un signal clair et surtout durable. Et donc, c'est ça, évidemment, que l'on recherche parce que c'est des trades confortables où vous ne vous posez pas 36 000 questions, à savoir s'il faut sortir ou pas, vous suivez la tendance. Donc, clairement, là aussi, Valourec, on est à peu près dans les mêmes dispositions. Et donc, derrière, il manque la cassure à la hausse. Donc, on voit cette zone des 2,30 euros qu'il faudra rompre à la hausse sur Valourec. Et derrière, la zone des 1,90 euros, 2 euros qui est votre zone de support. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. D'un point de vue macro, voilà, ne passez pas trop de temps à réfléchir à la macro. Je vous ai fait quelques vidéos, etc. Moi, je pars du principe que c'est dommage, je pense que c'est du bruit de marché. Il va falloir beaucoup plus s'intéresser à la micro. Il y a les résultats des sociétés qui vont débarquer dans les 2 semaines à venir, à partir de 2 semaines. Derrière, ça va commencer à valider tous les dividendes. Les dividendes sont quand même super importants. Clairement, on va vouloir les toucher et donc conserver les actions pour pouvoir les toucher. Et ensuite, il faudra voir les résultats. Clairement, ce qui va être attendu au tournant, pour moi, c'est les résultats des entreprises. Est-ce que les entreprises vont donner des résultats démontrant qu'elles commencent à être impactées par les ralentissements que l'on voit d'un point de vue macro ou pas ? Je veux dire, si elles sont impactées, les chiffres d'affaires, c'est une chose. Mais c'est les marges qui vont surtout être importantes pour les marchés. Et donc, c'est là, à mon avis, où peut-être les marchés vont pouvoir réaliser soit qu'ils sont en train de faire un excès par rapport justement au fait que les entreprises commencent à être attaquées. Ou au contraire, se rendre compte qu'ils ont bien anticipé et que les entreprises ne se font absolument pas attaquer et que ça continue de plutôt bien marcher. et potentiellement se dire que le ralentissement macro que l'on voit, peut-être qu'il n'est pas durable. Mais clairement, quand on voit la hausse du marché, c'est ce qu'on a tendance à se dire que le marché a anticipé. Donc clairement, si le marché a anticipé ça et qu'on commence à avoir des résultats des entreprises sur de la micro qui nous donnent justement des indications que les marges commencent à baisser, que ça va commencer à être plus compliqué, là, ça risque de faire un réveil un petit peu difficile pour les marchés. Donc clairement, pour moi, c'est le tournant. C'est ce qu'il faudra regarder et comment les marchés vont interpréter cela, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Également de partager des actions éventuellement dont je n'ai pas parlé ici. Je ne peux pas parler de tout. Je réserve beaucoup de choses aussi à l'Académie des Graffes. Et derrière, je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder des précédentes vidéos si jamais vous ne les avez pas vues encore. Excellent week-end à vous les Graffes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc à lundi sur Graffeséobourse.fr. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! ! !